bonsoir à tous et à toutes nous sommes le 11 mars minuit 30 comme ça on à l'heure c'est toujours plus précis alors aujourd'hui je voudrais en fait faire un message assez important que j'aurais pu intituler les messages aux jeunes pourquoi je dis pourquoi je vise les jeunes mais c'est pas spécialement les jeunes c'est tous les gens qui ne comprennent pas subissent les événements et c'est pour un petit peu les aider à travers ma façon d'expliquer les choses mieux comprendre ce qui est occupé à arriver parce qu'il se passe des choses qui auront des conséquences importantes à l'avenir et c'est important de comprendre très important par où commencer tellement de choses à dire je voudrais commencer mais je n'aime pas ce ton que je dois employer mais je vais quand même le faire je voudrais commencer par vous dire quelque chose qui par bête mais qui est important faites attention faites attention à beaucoup de choses surtout vous les jeunes je vais vous expliquer pourquoi on n'est pas dans un livre de belles histoires on n'est pas on n'est pas entouré de gens ayant des bons sentiments des bonnes intentions quoi qu'on en dise quoi que vous puissiez en penser nous sommes nous sommes dans la loi de la jungle tout paraît joli tout paraît mignon on vous parle de droits de l'homme de démocratie etc etc et puis en fait on voit que dès qu'il ya des choses importantes qui sont contestées qui sont mises en jeu on rigole plus on lâche la police on l'a vu que des gilets jaunes on force des lois etc etc donc en fait il ya un paravent devant vous devant nous tous un écran de fumée qui est là en fait pour que vous ne compreniez pas les choses qui se passent alors aujourd'hui beaucoup beaucoup de jeunes et je les comprends je tiens à préciser que je vous comprends face à l'impasse généralisée ils se disent j'ai encore lu un article aujourd'hui d'un jeune universitaire ici en belgique qui a fait des très très longues études on l'avait promis mon zémerveille etc il a passé 5 6 7 ans donc jusqu'à l'âge de 25 26 ans derrière des bancs d'école après s'être tapé 12 ans de primaire et secondaire et il dit on m'a menti on m'a menti je vois tous mes copains quand ils ont un travail c'est un travail qu'ils n'aiment pas et dans lequel ils gagnent en moyenne 16 10 700 1800 euros net par mois on nous a j'ai perdu un temps fou j'ai passé sept ans dans des études supérieures pour me rendre compte finalement que j'aime j'aime pas trop ce que j'ai étudié et que de toute façon si je trouve un travail ça sera mal payé donc il ya un grand désarroi dans la jeunesse et ce désarroi il est destiné enfin la jeunesse un désarroi chez tous les gens qui ne sont pas dans le format désiré c'est à dire de nos jours si je veux caricaturer et simplifié en dessous de 30 ans vous manquez d'expérience au dessus de 40 ans vous êtes trop vieux et si vous parlez pas cinq langues avec dix ans d'expérience même pour un boulot de pour classer du courrier vous n'êtes pas assez qualifié bon donc évidemment le marché de l'emploi est de plus en plus restrictif à une idée de plus en plus précise de ce qu'il veut ou ne veut pas et en plus c'est mal payé c'est mal payé parce qu'il ya plein de lois sociales d'impôts de taxes etc qui font que ben on sait pas vous donner quel que soit le votre domaine on sait pas vous donner plus de 2000 euros net par mois ou très rarement donc évidemment les gens voyant ça ils sont tentés de dire je veux je veux faire du trading je veux acheter et vendre des crypto monnaie etc etc effectivement on voit ce qui se passe des trucs moi qui suis le marché financier depuis je sais pas petite vingtaine d'années je vois des choses tous les jours j'ai jamais vu avant les entreprises qui perdent de l'argent qui passe de 10 $ à 200 $ en quelques jours sur la base de les réseaux sociaux des groupes qui se mettent d'accord pour faire monter des actions donc on est on est dans un on est dans une espèce de no man's land un espèce de monde fantasia ou en fait on a l'impression comme ça que quoi qu'on achète on va devenir riche que tout monte ce tata à le problème c'est que c'est vrai et que c'est faux je vais un petit peu vous expliquer avec des images des exemples comme j'aime le faire dans mes audios de quoi je parle imaginez vous prenez une cour ou un jardin et dans ce jardin vous avez au centre du jardin une grande vasque grand récipient vide dans lequel qui contient qui peut contenir imaginons je sais pas 3000 litres d'eau et vous avez en haut de ce vase des petits rebords qui tombent qui font que quand ça déborde l'eau va tomber dans des plus petits récipients qui sont tout autour d'accord alors il pleut il pleut il pleut de plus en plus fort il pleut de plus en plus abondamment et donc évidemment avec le temps cette vasque qui contient 3000 litres est remplie alors qu'est ce qui se passe puis s'il continue à pleuvoir bien l'eau déborde et commence à suivre les petites gouttières et se déversent sur toutes toutes des petites vasques en dessous de 1000 litres et celle 2000 litres ont aussi un rebord comme ça avec des des petites gouttières quand elle déborde ça tombe dans des vasques de 100 litres et ainsi de suite vous voyez l'image de ce que je veux dire alors tant qu'il pleut tant qu'il pleut eh bien tout le monde déborde l'eau coule de partout et tous les vases sont remplis les vasques pardon sont se remplissent et donc on se retrouve avec partout de l'eau à profusion etc alors qu'est ce qui se passe c'est que quand vous voyez toute cette eau disponible tous vos tous vos vasques dans le jardin sont remplis vous vous dites mais en fait l'eau l'eau c'est banal c'est il y en a partout je sais plus où la mettre mon jardin est devenu un tas de boue il a imbibé d'eau l'eau ça devient une denrée en fait comment je veux dire négligeable qui n'est pas précieuse c'est plus où la mettre tous vos vasques qui servent à récolter les lots sont remplis et donc en fait je vous donne cet exemple pour vous dire quoi nous sommes depuis 2008 ça fait 13 ans dans des marchés financiers où les taux d'intérêt n'arrête pas de descendre où la dette n'arrête n'arrête pas de gonfler et où l'argent coule de manière continue je vais vous donner un chiffre ça va pas vous parler parce que c'est tellement fou c'est là c'est des vrais chiffres depuis le début de la crise de kovid c'était déjà le cas avant mais beaucoup moins et déjà on criait à la folie imaginez vous depuis le début de la crise de kovid mille milliards 1 milliard de dollars 1 milliard de dollars est déversée sur les marchés toutes les heures toutes les heures 1 milliard de dollars vous imaginez donc en fait aujourd'hui on est dans une espèce de dilemme de dilemme terrible qui est le suivant d'où le fait que je vous dis attention soyez sur vos gardes j'ai été jeune avant vous je sais c'est quoi l'exaltation je sais c'est quoi la passion je sais c'est quoi le cette histoire de vouloir de l'adrénaline de la dopamine je connais très bien tout ça mais je vous dis attention attention parce que je vais vous dire pourquoi parce que les personnes plus âgées que vous qui ont 40 ans 50 ans 60 ans 70 ans 80 ans ce sont pas des vieux gentils ce sont pas des vieux sages et ce sont pas des gens qui pensent à vous croyez moi vous voulez une image je vais vous la donner comme vous le savez moi j'ai des chiens ils vivent dans ma cour il ya des jeunes des moyens et il ya des âgés si vous prenez des bouts de viande et vous les jetez vers eux le plus âgé le plus fort le dominant ou dominante se précipite sur le bout de viande et si un petit approche elle grogne elle fait semblant qu'elle va le mordre le petit il a peur il s'éloigne et le dominant le plus âgé mange un morceau de morceaux trois morceaux c'est seulement quand il aura éventuellement plus faim et chez un animal c'est rare parce que l'animal il est il a l'instinct de survie donc il mange tant qu'il peut manger parfois jusqu'à s'en rendre malade quitte à vomir c'est seulement quand vraiment il est repu c'est-à-dire complètement rempli qui va laisser les petits manger il n'y a pas de moi je suis déjà gros et fort c'est les petits qui doivent grandir il faut que je leur laisse la viande ça n'existe pas ça dans la nature c'est la loi du plus fort c'est la loi de la jungle vous avez tous vu ces documentaires où on voit des lions qui sont sur leur territoire qui ont des femelles et chaque fois qu'un mâle s'approche ils doivent se battre pour prouver qu'ils sont toujours les dominants et éloigné le mâle qui arrive et le jour où le mâle est trop vieux trop faible trop trop lent d'un jeune mâle qui gagne et qu'il fait fuir mais tant qu'il peut gagner le vieux il va donner des coups de griffes il va donner des coups de dents il va se battre c'est ce qui se passe dans le monde avec les êtres humains les personnes âgées les fameux ceux dont j'en parle souvent les je vous renvoie à la vidéo d'il ya un mois qui est le coupable de la situation les baby boomer donc les baby boomer qui ont 65 ans et plus ils vont pas vous faire de cadeaux ils veulent s'en sortir ils veulent assurer leurs vieux jours ils veulent protéger leurs investissements ils veulent pas changer leur mode de vie ils veulent préserver leurs intérêts leurs intérêts et si vous 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 défendez pas si vous vous luttez pas si vous vous trouvez pas des idées et vous n'êtes pas créatif vous n'êtes pas le mot peut être peut être mal interprété si vous n'êtes pas un petit peu manipulateur mal honnête entre guillemets entre guillemets ils ne vous laisseront pas de viande à manger et donc je vous dis attention parce que tout ce qui se passe maintenant avec les marchés boursiers avec l'or avec le bitcoin et cetera tout ça va bientôt être sous contrôle parce que également je vous donne un autre exemple vous compreniez quand des jeunes lancent une société dans le domaine de l'informatique par exemple il commence il lance un produit ou un logiciel j'imagine et commence à avoir un client deux clients trois clients dix clients 20 clients à un moment donné les grosses sociétés sont un peu dérangé qu'est ce qui ce type là qui me prend des clients moi j'ai dix mille clients bon il m'en a pris que 100 mais il me semble qu'il grandit très vite c'est dangereux il va vous observer il va vous laisser faire il va un petit peu vous tester puis soit il va vous voler vos ingénieurs vos programmeurs en les embauchant avec des gros salaires soit il va lancer des fausses rumeurs sur vous ou il va essayer de vous racheter à travers une offre hostile ou amicale peu importe pourquoi parce que le gros le dominant le vieux microsoft et compagnie ils sont pas là pour tomber en fait ils sont là pour survivre coûte que coûte et s'ils sont mis en danger bien il rachète ou où il détourne les employés enfin plein de choses à faire donc c'est la loi en fait de c'est la loi de la jungle dans toute sa splendeur sous le vernis des beaux costumes les marchés l'argent le mondialisme enfin toutes des choses un petit peu abstraites comme ça le fond c'est ça et donc quand je vous dis attention c'est parce que toutes ces histoires de bitcoin de crypto etc ils vont essayer d'une façon ou d'une autre à prendre ça à leur avantage et tous les coups sont permis ça peut passer par la manière la plus dure qui me semble peu probable mais sait-on jamais par une interdiction on rend la possession de bitcoin illégal on rend la commercialisation les échanges de bitcoin comme un délit comme si vous êtes comme si vous seriez occupé à faire du commerce de d'héroïne ou de cocaïne ou bien on va essayer de de brouiller les pistes par exemple des très gros fonds de très gros fonds peuvent très bien à un moment donné se débrouiller pour déverser des milliers de bitcoins sur le marché et faire s'effondrer les prix et quand les prix s'effondrent vous savez comment ça se passe tant que ça monte tout le monde est joyeux tout le monde applaudit tout le monde fait des vidéos on va faire du x10 x100 venez tous sauter dans le bateau quand ça va mal il n'y a plus personne rassurez vous ça va remonter n'ayez pas peur etc donc il faut vous préparer en fait à à ce qu'un moment d'une façon ou d'une autre cette pluie s'arrête vous savez quand on observe la nature il ya des leçons en tirer les saisons il ya l'hiver savez quand on est au quand on est au plein coeur de l'été juillet août il fait chaud vous avez le ventilo qui tourne vous prenez des douches quand on vous dit tu sais dans moins de six mois tu vas grelotter dans une doudoune il va faire moins dix tu diras c'est pas possible tu me parles de trucs qui n'existe pas t'exagères regarde comment il fait et pourtant c'est ça qui se passe après l'été à l'automne après l'automne et à l'hiver après l'hiver il ya le printemps et l'histoire de l'humanité c'est comme ça tout le monde tout le monde tout le monde croit que certaines choses dans ce bas monde sont éternels l'empire égyptien l'empire grec l'empire romain l'amérique la chine rien n'est éternel vous savez la chine il ya combien je sais pas 70 ans c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup 70 ans vous savez c'est la vie d'un homme il ya 70 ans les chinois mourraient de faim il y avait des il y avait du cannibalisme dans certains villages il y avait le il y avait des génocides dans des camps de concentration il y avait des choses incroyables qui se passait il n'y a pas longtemps parce que les jeunes ils se rendent pas compte ils ont connu que les années 2000 il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps les japonais commettait des atrocités dans des camps de prisonniers envers des coréens des choses abominables inimaginables ici en europe les nazis des trucs fous les gens faisaient la file avec des petits tickets ici ici en belgique en france pour avoir un paquet de beurre et ils achetaient au marché noir de la viande comme si c'était de l'or il ya combien 70 ans 70 ans donc le monde ce que j'essaie de vous expliquer le monde et tout ce qui va avec tout ça il ya des saisons il ya des billets des billets au rythme up and down haut et bas croissance décroissance montée descente et ainsi de suite et tout est gouverné comme ça parce que c'est dans l'ordre des choses parce que quand on veut changer changer cet ordre des choses de nouveau je vais vous prendre un exemple imagé si si devait pas y avoir l'automne avec toutes les feuilles qui tombent des arbres par terre dans les forêts des milliers des millions d'arbres il n'y aurait pas des millions et des millions de tonnes d'humus c'est à dire de feuilles pourries qui nourrirait la terre pour fournir l'énergie nécessaire pendant tout l'hiver à un arbre pour refleurir et repartir au printemps donc en fait cette histoire de destruction reconstruction elle est nécessaire la mort est nécessaire à la vie imaginer quand que personne ne meurt on ne meurt plus nous sommes immortels qu'est ce qu'on va faire quand ça a 30 40 milliards on va vivre dans comme des rats dans des dans des dans des des boîtes à conserve on va s'entretuer se voler centre bouffer ce serait terrible comme monde et donc dès qu'on veut créer un monde artificiel dans lesquels les lois de la nature ne sont pas respectées on arrive droit à des atrocités parce que dans le business comme dans la vie il faut des nouvelles entreprises et pour des et pour que des nouvelles entreprises naissent il faut des entreprises tombent en faillite pour recruter un nouvel employé il faut licencier un employé pour peu qu'on n'a pas besoin de s'agrandir bien sûr etc etc donc comme votre coeur qui pompe il se gonfle il se rétrécit il se gonfle il se rétrécit vos poumons il se gonfle il se rétrécisse et ainsi de suite tout dans la vie suis un rythme suis une évolution suis une courbe et avec cette histoire d'eau qui tombe sans cesse c'est à dire de l'argent qui est qui arrose les marchés financiers sans cesse depuis 12 ans on m'a souvent dit tes audios de 2008 2009 2010 c'était la vérité mais tu avais dit la vérité trop tôt oui enfin trop tôt oui et non pourquoi j'avais dit tout ça acheter de l'or le système financier va s'écrouler il y aura de multiples faillites préparez-vous à des temps difficiles il y aura des bandes armées dans la rue il ya des gens ils ont rigolé ils ont dit abou rayan alarmiste ouais il est marrant mais franchement il exagère en fait j'avais pas du tout exagéré vous savez j'avais pas du tout exagéré c'est parce que normalement c'est ce qui aurait dû arriver si on aurait respecté les règles si on avait accepté une période difficile pendant quatre cinq ans aujourd'hui on serait bien on aurait une économie saine on aurait un marché de l'emploi en pleine croissance on aurait plein de choses qui seraient en ordre après avoir souffert par exemple de 2010 à 2015 on n'a pas voulu de cette souffrance on n'a pas voulu des bandes armées on n'a pas voulu de l'or à 3 4000 dollars la once on n'a pas voulu laisser des entreprises tombé en faillite sauf exception et voilà où nous en sommes aujourd'hui aujourd'hui le co vide a été un amplificateur de ce qui existait déjà avant un surendettement massif des pays sous perfusion la grèce et d'autres chypre et compagnie des monnaies artificiellement surévaluée etc etc et avec le co vide on a multiplié tout ça par 10 donc maintenant on est face à quelque chose de totalement monstrueux en fait même si mes audios aujourd'hui sont plus calme plus posé etc il devrait pas l'être aujourd'hui je devrais être hystérique en hystérie totale je le suis pas parce que parce que j'ai 12 ans de plus parce que je sais que toute cette folie peut encore durer x années et que parce que ça ne sert à rien de crier au loup sans arrêt quand tu ne sais pas quand le loup arrive les gens se fatiguent c'est normal surtout aujourd'hui nous sommes une génération spotify snapchat instagram les gens sont impatients les gens veulent que tout se passe du jour au lendemain alors que nous sommes dans un monde où il y a des mouvements de fond qui prennent du temps et qui sont artificiellement maintenus en place vous savez de nouveau je vous donne une image je fais ça pas pour m'amuser mais pour vous aider vous achetez une maison pas cher voilà mais il faut là il faut la rénover parce qu'elle est abîmée etc et dedans vous vous rentrez dans la maison il ya des champignons dans le toit il ya des fissures dans le mur il ya des trous dans le plancher il ya des rats à la cave etc etc et vous dites bon qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais il ya deux solutions soit vous mettez 50 mille euros sur la table et vous réparer tout de fond en comble soit vous dites bon tu sais quoi je savais pas que c'était autant abîmé j'ai pas envie de dépenser 50 mille 50 mille euros ici je vais refaire la façade je vais arranger le toit le reste un petit peu caché je vais mettre un faux plancher je vais boucher les trous je vais mettre deux trois chats à la cave pour les rabons une fois que ça a l'air plus ou moins bien je la remets en vente et puis comme ça je me fais mon petit billet et j'ai pas me taper tous ces travaux qui vont durer deux trois ans et ont coûté une fortune ça qui se passe nous sommes dans une maison pourrie ou rien n'a été traité rien n'a été traité tout a été masqué caché derrière des faux plafonds derrière des faux pas des faux plancher derrière des trous qu'on a grossièrement refermé et et on gagne du temps et on gagne du temps pour arriver à une solution enfin une situation en fin de compte qui sera apocalyptique et certainement que certaines personnes pensent en tirer bénéfices avec les histoires de grand reset etc ça c'est un autre débat ici je veux je veux me concentrer sur les jeunes qui vont qui ont qui ont 20 ans 25 ans qui n'ont pas vraiment connu qui connaissent pas le monde de la finance comment ça se passe cetera en leur disant attention attention de pas vous laisser emporter par les émotions attention de pas croire que comme les anciens comme ceux qui sont passés avant vous que chaque révolution ne retombera jamais parce que ça n'arrive jamais vous dire tôt ou tard les choses sont surévaluées et l'offre devient beaucoup trop importante par rapport à la demande et tout s'écroule et donc c'est compliqué parce que tout ce jeu dans lequel on est maintenant qui est devenu beaucoup plus dangereux est beaucoup plus sensible qu'à l'époque aujourd'hui on le voit il suffit que les taux d'intérêt à long terme à 30 ans montent d'un demi point pour que des valeurs technologiques chutent de 50% donc on est dans un marché très 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 sensible qui exige des banques centrales un flux ininterrompu d'argent gratuit sans intérêt s'il ya le moindre signe que ça change qu'il ya de l'inflation qu'il faut relever les taux tout s'écroule comme un château de cartes donc nous sommes un peu comme un quelqu'un qui construit une maquette entourée de tornades et qui dit bon donc la tornade n'arrive pas sur moi ma maquette ne s'écroule pas donc nous sommes un espèce de moment de l'histoire où plus que jamais on joue avec le feu nous sommes alors nous sommes embrouillés dans plein de dossiers il ya l'économie il ya le sanitaire il ya les vaccins il ya le truc il ya le marché de l'emploi il ya alors les gens savent plus donner de la tête vous voyez les gens sont ensevelis et comme les gens ben ils sont ben avec des crédits sur la tête avec des envies parce que c'est ça que je voulais aussi vous dire je rajoute quelque chose beaucoup de jeunes sont fascinés par l'argent je les vois ils font des vidéos depuis dubaï thaïlande le drop shipping et compagnie crypto bon ok d'accord moi je ne suis pas anti argent loin de là je voudrais juste vous dire le conseil d'une personne un peu âgée qui a vécu je veux pas je suis pas là pour parler de ma vie je les dis juste pour illustrer moi je suis quelqu'un qui a eu dix vies en une j'ai connu toutes sortes de gens j'ai beaucoup voyagé j'ai connu des situations où j'avais beaucoup d'argent dans les années 97 98 quand j'étais aux états unis moi aussi j'étais avec une villa une jeep dit camionneur sous mes ordres etc etc j'ai connu tout ça tout ça j'ai connu j'ai goûté j'ai testé plein de voitures les plus chers bon bref je suis pas là pour en rajouter juste pour vous dire que je suis passé par là et je voudrais juste vous dire une chose l'argent c'est important l'argent c'est important parce que ça vous donne une espèce de un levier de manoeuvre pour pouvoir agir aider réagir et amoindrir certaines choses qui pourraient vous arriver dans la vie donc moi je suis loin d'être quelqu'un qui suis anti argent entendons nous bien on me le reproche d'ailleurs mais je n'en ai pas honte je connais la place de l'argent dans la vie mais voilà le mais c'est ça que je voudrais que vous reteniez vous avez tous déjà entendu le proverbe un peu bateau l'argent fait pas le bonheur et la problématique elle est un peu là une fois que vous aurez acheté vos fantasmes iphone 12 pro voyage en thaïlande je sais pas quoi vous rêvez mais bon voiture décapotable etc etc une fois que vous aurez fait le tour vous allez vous retrouver dans une situation vous dites bon et maintenant quoi maintenant quoi et c'est là vous allez comprendre que l'argent c'est pas le centre de la vie ce que vous dites bon voilà j'ai une grande maison je suis en turquie je suis à dubaï mes enfants vont dans une école privée je mange la viande de premier choix je me balade en porsche et maintenant quoi quoi qu'est ce qu'on fait et c'est là vous allez sentir un grand vide en vous un grand vide comme je l'ai senti en 98 quand j'étais aux états unis tout d'un coup j'ai senti un grand vide je dis mais je suis pas satisfait je suis pas je suis pas c'est pas que je suis pas heureux mais je me sens pas accompli qu'est ce que je qu'est ce que je laisse derrière moi qu'est ce que qu'est ce que j'apporte aux autres quels souvenirs je vais laisser à l'humain aux gens qu'est ce que quelle est ma valeur ajoutée en fait je suis là oui j'ai ma jeep j'ai mon truc je vois mes matchs de basket la nuit j'ai mes chiens puis quoi je vais aux toilettes je dors c'est ça la vie donc à un moment donné vous devez faire de l'argent parce qu'il faut faire de l'argent vous comprenez donc moi je vous incite à faire de l'argent le commerce n'importe quoi le trading ce que vous voulez pour faire de l'argent mais faut bien garder en l'esprit que c'est pas une fin en soi il faut bien garder à l'esprit qu'il faut toujours garder la tête froide parce que l'argent ça va ça vient et ça part beaucoup plus vite que ça vient croyez moi il ya des gens vous pouvez leur donner cent mille euros vous venez six mois plus tard il y en a plus aller voir des documentaires sur des gens qui ont gagné au loto pas mal d'entre eux ça s'est mal terminé suicide dépression ils ont tout perdu ils sont fait raqueter sont fait manipuler sont fait dépouiller etc etc leur famille leur a tourné le dos pourquoi tu me donne pas fait pas l'égoïste sera l'argent peut être une calamité il faut bien garder ses distances avec tout ça faut rester clair d'esprit et relativiser je vais vous donner un exemple parce que parce que bon les moyens que j'ai c'est pas important que j'ai que j'ai dix mille euros cent mille euros moi je suis quelqu'un à mon âge avec mon vécu qui suis un peu le même quel que soit l'argent que j'ai pas beaucoup de différence là je vous parle depuis mon bureau alors voilà je vais vous dire je vais vous dire ce que j'ai autour de moi j'ai un pc une tour qui fonctionne très bien qui m'a coûté 100 euros 100 euros vraiment 100 euros parce que par rapport à mes besoins à moi j'ai pas besoin de plus j'ai une imprimante de marque broader que j'ai acheté quand j'étais en détention en 2015 à la 6 ans elle est toujours là elle fonctionne et voilà j'ai un écran 32 pouces de marque lg que j'ai acheté nouveau d'une fin de série en super promo à 190 euros je crois au lieu de 400 qui que j'ai depuis bas depuis trois quatre ans j'ai un téléphone motorola zoom que j'ai acheté d'occasion à quelqu'un qui l'avait acheté sur un coup de tête et puis qui a dit je suis trop habitué à samsung je le revends que j'ai payé 100 euros depuis deux trois ans et je pourrais je pourrais vous voyez changer tout ça acheter des trucs plus récents plus moderne mais pourquoi faire ça qu'il faut se poser la question pourquoi faire et c'est comme ça pour tout vous voyez j'ai j'ai bon j'ai des paires de chaussures des plus anciennes et tout puis alors j'ai acheté je me suis acheté des paires de chaussures de sport un peu cher ce que j'aimais bien c'était un peu en réduction etc et je me suis acheté le même jour des des chaussures à très très bas prix que je mets presque tous les jours et les chers je les mets de temps en temps pour pas les user voilà et donc en fait être économe et ne pas être dans dans la surévaluation de tout c'est un état d'esprit c'est à voir ce qu'on a besoin ne pas jeter l'argent par les fenêtres et ne pas toujours se dire parce que j'ai des moyens ou parce que j'ai des envies je dois acheter du nouveau du plus récent du plus grand du plus cher il faut il faut se contenter et vous allez voir que quand on se contente on développe une sorte de satisfaction moi je moi je suis très heureux de sentir que quand j'ai pu économiser j'ai acheté un frigo de marque aeg très grand donc c'est un il fait seulement frigo pas congélo il est très de très grande capacité parce que j'ai une grande famille et c'était très cher donc je leur ai jamais acheté nouveau et alors j'ai vu que sur un site il y avait une section outlet où ils vendaient des frigos des télés des choses comme ça nouveau beaucoup moins cher parce qu'il y avait une griffe parce qu'il y avait une bosse mais la garantie reste la même etc et je me suis retrouvé que ce frigo qui coûtait une fortune normalement genre 4 ou 500 euros je me suis retrouvé à le payer 200 euros et c'est comme ça pour tout ma voiture on d'insight une voiture hybride moitié électrique moitié essence en pleine crise du co vide il y avait un garage de voitures qui avait trop de voitures il savait plus où les mettre il devait déstocker elle avait une petite bosse un petit renfoncement sur une porte arrière je dis voilà cette voiture là m'intéresse j'ai dit mais regardez il y a tel et tel défaut il y a une bosse à la porte il y a le rétroviseur on voit qu'il a eu un petit choc elle a quand même déjà dix ans etc négocier 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 je me suis retrouvé à la payer trois quatre mille euros au lieu de six sept mille et elle roule très bien elle coûte très peu en taxes elle consomme très peu elle est très fiable et voilà et donc il faut à un moment donné développer un autre mécanisme ne pas être tout le temps dans le plus 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 nouveau 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 il faut à un moment donné dire même si j'ai 100 mille euros même si j'ai un million d'euros pourquoi je dois le noter pourquoi je dois gaspiller pourquoi je dois acheter le dernier pourquoi faire est ce que je vais être plus heureux pourquoi je vous dis tout ça m'excuse de m'étaler je vous le dis parce que l'argent c'est intéressant d'en faire quand on a les idées claires et quand on est méfiant quand on est méfiant qu'on se laisse pas emporter à le bitcoin regarde moi je suis entouré de gens ce moment je vais acheter je vais acheter je vais acheter du bitcoin et machin j'ai dit c'est difficile de répondre à ça parce que je sais pertinemment bien que le bitcoin il peut aller à 100 ou à 200 mille dollars je le sais pour des raisons techniques trop longue à expliquer mais d'un autre côté je sais qu'on est dans le domaine de la fantaisie c'est à dire il n'y a pas de raison fondamentale on sait pas ce qui va se passer demain on sait pas s'ils vont changer les lois on sait pas s'il n'y a pas un autre projet d'autres crypto qui va être beaucoup plus intéressant qui va être beaucoup plus car beaucoup plus d'avenir donc en fait on dit vas-y mais sur base de quoi sur le base de ça n'arrête pas de monter et je vous dis c'est l'histoire de l'eau ça coule ça coule ça coule ça déborde il ya tout qui monte ça monte ça monte puis à un moment donné il va s'arrêter de plouvoir et puis va commencer à avoir du soleil et quand il y aura du soleil l'eau va commencer à s'évaporer et devenir de la vapeur d'eau et les vasques vont se vider et là ça va être plus dur donc je dis surfez sur les vagues tant qu'elles sont là mais tôt ou tard la mer retrouvera son calme donc donnez pas trop d'importance à ça soyez sur vos gardes gardez la tête froide ne vous laissez pas emporter par les émotions mais mais d'un autre côté pour ça que c'est un peu ambigu attention parce que personne vous fera de cadeaux ni les banques ni les états ni les vieux tout le monde va lutter 100% bout de viande ses privilèges et si vous ne le faites pas on vous marchera dessus et vous serez démoli et si par désespoir parce que vous êtes face à aucune solution vous tombez dans la délinquance à faire des braquages ou c'est pas des trucs vente de drogue et compagnie tous ces gens en fait qu'ils vous ont détruit piétiné manqueront pas d'hurler jeter là en prison ce petit salaud ce petit voyou évidemment c'est à dire on te démoli puis quand tu veux survivre on te tue on te on t'enferme donc soyez sur vos gardes ne donnez pas des excuses aux gens pour vous enfermer ne vous laissez pas emporter par les fausses promesses méfiez vous défendez vous cherchez des idées soyez créatifs soyez discret soyez n'hésitez pas pas c'est moi qui le dit ça ne regarde que moi je sais que tout le monde sera pas d'accord mais c'est pas grave n'hésitez pas à flirter avec les lois aller au bord de ce que vous pouvez faire le plus loin possible n'écoutez pas les gens je suis désolé qu'ils vous disent que tout est interdit sauf être un esclave moderne non aucun humain ne doit accepter d'être un esclave vous devez lutter pour votre liberté pour vos droits pour vos vaux pour ne pas être un comment on dit un sireur de chaussures qu'on à qui on donne un coup de pied à la fin en vous crachant dessus vous devez pas accepter ça mais vous devez être sur vos gardes ne jamais exagérer et ne jamais attirer l'attention sur vous ou aller trop loin pour qui ce qui donnera des excuses aux gens pour vous accuser d'être le pire de le pire de l'humanité vous enfermer vous vous mettre des casiers judiciaires détruire votre vie méfiez vous de méfiez vous de tout et ne vous laissez pas emporter par les fièvres les modes les achats compulsifs les désirs incessants ça vous mènera pas au bonheur je vous assure ça vous mènera pas au bonheur ce qui vous mène au bonheur c'est une vie enrichissante des des interactions apporter des choses aux autres certes être voilà moi je suis pas je suis pas je vis pas dans les cavernes j'ai un pc j'ai le net j'ai un téléphone portable je suis pas du tout dans le truc des gens qui vivent dans l'autarcie loin de tout non mais je suis pas non plus dans la folie et dans le gaspillage et dans la course aux richesses aveugle faut trouver un juste équilibre bon ça fait 43 minutes je vous laisse ici j'espère que ça pourra vous apporter quelque chose j'espère que c'est utile je vous rappelle que 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 sur vous pouvez nous retrouver sur télégramme il ya plusieurs groupes et un groupe crypto room crypte pour les crypto monnaie il ya un trading room il ya une room groupe pour des formations pour justement comprendre tous ces mécanismes économiques un groupe que j'ai avec une petite quinzaine de personnes en ce moment il ya un groupe de conseils entre frères pour les musulmans etc il ya beaucoup de choses j'essaye d'être le plus rassembleur et utile possible et j'essaye d'apporter une espèce de voix de juste milieu au milieu de ce monde complètement fou excentrique excessif dans tous les domaines c'est pas facile mais au moins j'essaye voilà ce qu'on devrait tous faire au moins essayer je remercie de m'avoir écouté à très bientôt